La Comtesse de Ségur, histoire de Blondine, tirée des nouveaux contes de fées, épisode 9, chapitre 8, le repentir. Blondine était stupéfaite, sa conduite lui apparait dans toute son horreur. Elle avait été ingrate envers des amis qui s'étaient dévoués à elle, qui avaient passé sept ans à soigner son éducation. Ses amis voudraient-ils la recevoir, lui pardonner ? Que deviendrait-elle si leurs portes s'y étaient fermées ? Et puis, que signifiaient les paroles du méchant perroquet ? Tu as causé la perte de tes amis. Elle voulut se remettre en route pour retourner chez Blondine. Les ronces et les épines lui déstiraient les bras, les jambes et le visage. Et elle continua pourtant à se faire jouer à travers les broussailles. Et après trois heures de marche pénible, elle arriva devant le palais de Blondine. Que devint-elle à la place du magnifique palais ? Elle ne vit que des ruines. Quant au lieu des fleurs et des beaux arbres qui l'entouraient, elle n'aperçut que des ronces, des charbons et des orties. Périfiée, désolée, elle voulut pénétrer dans les ruines pour savoir ce qu'étaient devenus ses amis. Un gros crapaud sortit d'un tas de pierres, se mit devant elle et lui dit « Que cherches-tu ? N'as-tu pas causé par ton incratitude la mort de tes amis ? Va-t'en, n'insulte pas à leur mémoire par ta présence. » Ah ! s'écria Blondine, mes pauvres amis, bonne biche, beau mignon, que ne puis-je expier par ma mort les malheurs que j'ai causés. Et Alala se laissait tomber en sanglotant sur les pierres et les charbons. L'excès de sa douleur n'empêcha de sentir les pointes aiguës des pierres et les piqûres des charbons. Elle pleura longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, elle se leva et regarda autour d'elle pour tâcher de découvrir un abri où elle pourrait se réfugier. Elle ne vit rien que des pierres et des ronces. « Eh bien, dit-elle, qu'importe qu'une belle féroce me déchire ou que je meurs de faim et de douleur, pourvu que j'expire ici sur le tombeau de bonne biche et de beau mignon. » Comme elle finissait ses mots, elle entendit une voix qui disait « Le repentir peut racheter bien des fautes. » Elle leva la tête et ne vit qu'un gros corbeau noir qui voltigeait au-dessus d'elle. « Hélas, dit-elle, non repentir, quelque amer qu'il soit, rendra-t-il la vie à bonne biche et à beau mignon ? Courage, Blondine, reprit la voix, rachète ta faute par ton repentir, ne te laisse pas abattre par la douleur. » La pauvre Blondine se leva et s'éloigna de ce lieu de désolation. Elle suivit un petit sentier qui la mena dans une partie de la forêt où les grands arbres avaient étouffé les ronces. La terre était couverte de mousse. Blondine, qui était épuisée de fatigue et de chagrin, tomba au pied de l'un de ses beaux arbres et recommença à s'en doter. « Courage, Blondine, espère ! » lui cria encore une voix. Elle ne vit qu'une grenouille qui était près d'elle et qui la regardait qu'avec compassion. « Pauvre grenouille ! » dit Blondine. « Tu as l'air d'avoir pitié de ma douleur. Que deviendrai-je, mon Dieu, à présent que me voilà seule au monde ? » Courage et espérance reprit la voix. Blondine soupira, elle regarda autour d'elle, tâcha de découvrir quelques fruits pour étancher sa soif et apaiser sa faim. Elle ne vit rien et recommença à verser des larmes. Un bruit de grelots l'attira de ses douloureuses pensées. Elle aperçut une belle vache qui approchait doucement et puis, étant arrivée près d'elle, s'arrêta, s'inclina et lui fit voir une écuelle pendue à son cou. Blondine, reconnaissante de ce secours inattendu, détacha l'écuelle, se mit à la traiter la vache et but avec délice des écuelles de son lait. La vache lui fit un signe de remettre l'écuelle à son cou, ce que fit Blondine. Elle baisa la vache sur le cou et lui dit tristement « Merci Blanchette, c'est sans doute à mes pauvres amis que je dois ce secours charitable. Peut-être revoit-il dans notre monde le repentir de leur pauvre Blondine et veulent-ils adoucir son affreuse position ? » Le repentir fait bien pardonner des fautes, reprit la voix. « Ah ! » dit Blondine, « que je devrais passer des années à pleurer ma faute et je ne me la pardonnerai pas encore. Je ne me la pardonnerai jamais. » Cependant, la nuit approchait. Malgré son charpe-grin, Blondine songea à ce qu'elle ferait pour éviter les bêtes féroces dont elle croyait déjà entendre l'érugissement. Elle vit à quelques pas d'elle une espèce de cabane formée par plusieurs arbustes dont les branches étaient entrelacées. Elle y entra en se baissant un peu et elle vit qu'en relevant et en rattachant quelques branches, elle s'y ferait une petite maisonnette très gentille. Elle employa ce qui restait de jour et a arrangé son petit réduit. Elle y porta une quantité de mousse dont elle se fit un matelas et un oreiller. Elle cassa quelques branches qu'elle piqua en terre pour cacher l'entrée de sa cabane et elle se coucha brisée de sa fatigue. Elle s'éveilla au grand jour. Dans le premier moment, elle eut peine à rassembler ses idées, à se rendre compte de sa position. Mais la triste vérité lui apparut promptement. Elle recommença l'écleur et les gérissements de la veille. La fin se fit pourtant sentir. Blondine commença à s'inquiéter de sa nourriture quand elle entendit les grelots de la vache. Quelques instants après, Blanchette était près d'elle. Comme la veille, Blondine détacha les cuillères, tira à bu lait et en but tant qu'elle en voulut. Elle ruinait les cuillères, baisa Blanchette et la vit partir avec l'espérance de la voir revenir dans la journée. En effet, chaque jour, le matin, à midi et au soir, Blanchette venait présenter à Blondine son frugal repas. Blondine passait son temps à pleurer, ses pauvres amis, à se reprocher amèrement ses fautes. « Par ma désobéissance », disait-elle, « j'ai causé des cruels malheurs, qui n'est pas en mon pouvoir de réparer. Non seulement j'ai perdu mes bons et chers amis, mais je me suis privée du seul moyen de retrouver mon père, mon pauvre père, qui attend peut-être sa Blondine. Pas malheureux de Blondine, condamnée à vivre et à mourir seule dans cette affreuse forêt, pour règne mon mauvais génie. Blondine cherchait à se distraire et à s'occuper par tous les moyens possibles. Elle avait arrangé sa cabane, s'était fait un lit de mousse et des feuilles. Elle avait relié ensemble des branches dont elle avait formé un siège. Elle avait utilisé quelques épines longues et fines pour en faire des épingles et des aiguilles. Elle s'était fabriquée une espèce de fil avec des brins de chambre qu'elle avait cueillis près de la cabane, et elle avait ainsi réussi à raccommoder les lambeaux de ses chaussures que les ronces avaient mises en pièce. Elle vécut de la sorte pendant six semaines. Son sanguin était toujours le même, et il faut dire à sa louange que ce n'était pas sa vie triste et solitaire qui entretenait cette douleur, mais le regret sincère de sa faute. Elle eut volontiers consenti à passer toute sa vie dans cette forêt. Si par là, elle avait pu racheter la vie de bonnes biches et de beaux mignons.